La question de quoi parle-t-on, de qui parle-t-on est importante. Donc il s'agit bien d'identifier ce qui relève des discriminations en tant qu'inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé dans une situation comparable et dans un domaine bien identifié par la loi et ce qui relève des logiques des inégalités sociales. Après c'est vrai que le tournant c'est principalement lors du traité d'Amsterdam en 1997 en ajoutant l'article 13 qui confère à l'Union Européenne des prérogatives en matière de lutte contre les discriminations avec l'année 97 comme année européenne contre le racisme et surtout avec les deux directives européennes votées en 2000, 2043 et 2078. Une sur les discriminations ethniques et raciales et l'autre sur les discriminations dans le champ de l'emploi et de la formation. S'ajoute à cela la création de l'Observatoire européen contre la xénophobie qui est devenue l'agence pour les droits fondamentaux ce qui constitue une dilution comme en France la HALDE a été fondue dans le défenseur des droits. Moi ce qui fait que c'est vrai qu'au départ et surtout par exemple en France c'est grâce aux droits européens qu'on a eu des avancées. Donc l'Europe était pionnière mais aujourd'hui l'Europe est en panne et en sommeil. Aujourd'hui on constate par exemple qu'il y a un décalage entre le dispositif juridique qui demeure monocritériel parce que une discrimination est fondée. C'est ces deux variables, c'est un critère, un domaine. Or vous avez des personnes qui sont victimes de plusieurs types de discrimination et le système juridique européen et dans beaucoup de pays européens n'est pas en capacité de prendre l'effet, l'impact de déconstruction et de destructeur sur les personnes qui subissent plusieurs types de discrimination. Donc je pense que ça peut être un objet du combat, c'est que le mouvement en luttant contre les discriminations travaille pour que le dispositif juridique soit conforme et prenne en considération les discriminations multiples. A l'image de ce qui a été fait par la Fédération nationale des maisons des potes sur les dix propositions, moi ce que je propose c'est qu'il y ait dix propositions au niveau européen et que ces dix propositions, au lieu que ça soit porté par une seule fédération au niveau d'un pays, soient portées par des grandes fédérations au niveau européen. Et ça, ça doit se penser dès maintenant. Et ma dernière citation, je vais l'emprunter à Albert Einstein qui disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui regardent et refusent d'agir, alors agissons. » Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements